le prochain chapitre en angers concerne la loupe alors on va d'abord rappeler ce qu'est une loupe et comment ça fonctionne et on s'intéressera ensuite assez rapidement à la question spéciale loupe spécifique dans les sujets de bts de loupe qui est la latitude de mise au point et puis on terminera seulement après par les grands classiques de puissance grossissement champs limites de résolution alors une loupe quand est ce qu'on a besoin d'une loupe à quoi ça sert une loupe quel est son fonctionnement alors typiquement on a un utilisateur qui regarde un objet ab on va représenter l'oeil de l'observateur par son h oeil et cette personne trouve que l'objet ab qui est elle est en train d'observer est trop petit trop petit ça veut dire que l'angle alpha sous lequel elle la personne observe l'objet elle le trouve trop petit elle voudrait grossir cet angle alors elle va prendre une loupe qui est l'instrument d'ogé le plus simple en terme de lentilles que vous pouvez avoir à savoir et bien une loupe c'est une lentille mince convergente et c'est tout donc la personne va placer la loupe entre l'objet et son oeil et va tenter avec la loupe de fabriquer une image à prime des prime beaucoup plus grosse que l'était l'objet ab auparavant donc pour ça et bien on va utiliser les propriétés de l'optique géométrique c'est à dire que la lumière va être issue de ab va traverser la loupe et la loupe va dévier la lumière les rayons émergents vont arriver dans l'oeil en donnant l'illusion à votre oeil de provenir d'une image à prime des prime beaucoup plus grande en tout cas vu sous un angle alpha prime plus grand que l'objet ab de départ donc voilà le principe de fonctionnement de la loupe la seule condition pour arriver à faire ça c'est de placer ab entre le foyer objet de la loupe et la loupe elle-même alors comment on fait ça dans la vie de tous les jours on ne sait pas où est le foyer objet particulièrement mais on le fait assez naturellement en bougeant la loupe devant notre oeil jusqu'à ce que ça fonctionne alors la question particulière au bts pour la loupe c'est l'attitude de mise au point le principe de cette question est cette question est plutôt logique on va se demander dans quelles conditions on va pouvoir avoir ab ab prime qui est bien placé pour pouvoir l'observer alors vous savez que ab prime sera vu net s'il est placé dans le parcours d'accommodation de l'observateur c'est à dire entre son remotum et son proximum c'est à dire qu'il suffit de placer ab prime dans une certaine zone entre r et p pour que le voir parfaitement net sans accommoder si on est sur r ou en accommodant si on n'est pas sur r mais la question du bts n'est pas tant de savoir où est ce qu'il faut placer après mes primes mais dans quelle zone on a le droit de placer ab pour que ab prime tombe entre r et p alors pour répondre à cette question la méthodologie est assez simple pour connaître la zone de ab et bien on va chercher les bords de la zone de ab on va procéder en deux étapes par exemple on va se demander mais où faut-il placer ab pour que a prime b prime tombe sur le proximum si on écrit la chaîne d'image ça revient se demander mais quelle est la position du point que je vais appeler a proximum qui donne à travers la loupe a prime b prime sur p et bien pour faire ça vous utilisez n'importe quelle relation de conjugaison que vous voulez des cartes ou newton et vous allez trouver la position de ap puisque on vous donnera toutes les informations qu'il faut concernant le proximum de l'utilisateur et puis vous recommencez vous vous demandez mais où faut-il placer ab pour que a prime b prime tombe sur le rhémotome on écrit la chaîne d'image et on se demande comment calculer a rhémotome et de nouveau on utilise newton ou des cartes pour trouver la position de a rhémotome une fois qu'on a fait ces deux calculs on a la zone de ab on sait la taille de la zone de ab cette zone de ab son nom plus technique c'est la latitude de mise au point c'est la distance algébrique entre a rhémotome et a proximum alors il faut vous attendre quand vous allez faire le calcul à des résultats de l'ordre de quelques millimètres comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir si vous avez déjà utilisé une loupe on n'a pas une marge de manoeuvre très grande pour observer a prime b prime grossi voilà alors j'ai fait dans ce schéma des positions de rhémotome et de proximum totalement non à l'échelle peut-être non réaliste mais là par exemple ça serait un myope mais peu importe la position de r et de p le principe de la méthode reste absolument le même et vous pouvez avec calculer la latitude de mise au point donc voilà ça c'était la grande spécificité des sujets de loupe maintenant on va finir en regardant les grands classiques puissance et grossissement alors le schéma à faire le jour du bts pour une loupe est le suivant vous pouvez calculer la puissance avec la formule de d'habitude moins tangente alpha prime sur ab vous exprimez tangente alpha prime et vous allez voir que vous allez obtenir gamma t sur h a prime alors ce qui est intéressant à voir c'est que si on veut une forte puissance de cette loupe il faut prendre h a prime plutôt petit donc rapprocher a prime de l'oeil ce qui veut dire qu'on aura une forte puissance si on veut bien fortement accommodé ce sera l'utilisateur qui choisira et puis si on applique la formule classique du grossissement tangente alpha prime sur tangente alpha en remplaçant tangente alpha prime et tangente alpha par leurs expressions on obtient gamma t fois h a sur h a prime et là on voit que le grossissement il va dépendre à la fois de la position de l'objet et de l'image qui peuvent varier du moment où on est dans justement la latitude de mise au point où on voit où tout marche bien et où on voit net comme ça ça se fait de manière à vraiment au feeling quand on utilise une loupe on utilisera aussi souvent le grossissement commercial de la loupe en standardisant en disant voilà je mets à b à 25 cm le grossissement de ma loupe et de temps même si dans la vie de tous les jours l'objet ab ne sera pas forcément à 25 cm qu'on n'aura pas forcément le grossissement commercial en utilisation au niveau des chaussures champs transversaux pour le sujet de loupe on se retrouve face à un dilemme puisque il faut un diaphragme d'ouverture un diaphragme de champ pour faire les champs pour comprendre la taille des champs de pleine lumière moyen et total or on n'a qu'une lentille mince alors cette lentille mince soit c'est le déo soit c'est le décès mais ça peut pas être les deux alors où est l'autre élément qui peut limiter la lumière qui peut jouer le rôle de diaphragme et bien on va être obligé et ça c'est totalement nouveau au nogé de prendre en compte le fait que la lumière va aussi traverser votre oeil et la pupille de votre oeil peut jouer le rôle de diaphragme donc on va prendre dans un sujet de loupe en compte la pupille d'entrée de votre oeil et en plus elle a un rôle important puisque il se trouve que ça sera justement le diaphragme d'ouverture donc la pupille d'entrée de votre oeil est quand même beaucoup plus petite que la loupe en termes de diamètre et bien celle qui va être le robinet qui va contrôler la quantité de lumière à travers finalement tout l'instrument et la loupe elle et bien va être le diaphragme de chance c'est à dire que c'est elle qui va contrôler la taille des champs de pleine lumière moyen et total et vous ferez donc dans un sujet de bts de loupe vos champs vos cinq droites en prenant en compte la pupille d'entrée de l'oeil et la loupe enfin pour terminer les limites de résolution quelle est la taille du plus petit objet que l'on arrive à distinguer avec une loupe et bien l'objet étant à distance finie on va trouver un résultat en millimètre en mètre ou en micromètre peu importe typiquement micromètre parce que c'est des distances plutôt petites mais pas un angle en tout cas une distance en distance finie si on tient compte de la diffraction mais à la diffraction elle permet de voir de distinguer un objet a b qui a la taille minimale de 1,22 lambda sur 2 n sinus u avec lambda qui sera donné dans le sujet qui a la longueur d'onde typique moyenne qu'on pourra avoir et n sinus u qui est alors si on était dans un sujet de microscope n sinus u ça serait l'ouverture numérique et ça serait donné dans le sujet mais pour un sujet de loupe comme la distance de ab à la loupe n'est pas fixe n sinus u n'est pas fixe donc s'il y en a besoin il faudra le calculer se rappeler que u c'est l'ouverture du faisceau utile issu de a alors si on regarde ça si on fait un schéma rapidement on voit que le faisceau utile donc qui s'appuie sur les bords du do si on veut le tracer rapidement on relie les bords de a prime au do puisque le do est dans l'espace image et puis on relie ensuite jusqu'à a et là on a tracé le faisceau utile et on s'aperçoit on se rappelle à ce moment là que u il est ici et avec des expressions de tangente ou quelques calculs on peut arriver à trouver la valeur de u si on s'intéresse à la limite de résolution due au récepteur qui est ici l'oeil de l'observateur on utilisera la formule epsilon ab élim égale epsilon sur p avec epsilon la limite de résolution de l'oeil seul cette limite de résolution epsilon vous sera donnée dans le sujet faudra juste veiller à la mettre en radiant si elle ne l'est pas déjà et dans cette formule il y a aussi p p la puissance de la loupe qui elle sera en dioptrie donc si vous la la laisser en dioptrie vous aurez un résultat forcément en m et il faudra veiller ensuite à la convertir en millimètre ou en micromètre